Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous proposent des informations précises et pertinentes sur les événements mondiaux, sans utiliser de mensonges ou de titres sensationnels pour gagner des vues. Nous sommes fiers de notre intégrité et de notre engagement envers nos abonnés. Nos vidéos sont courtes et consistent toutes en étant informatives pour économiser votre temps. Nous couvrons une variété de sujets allant de la politique au divertissement et vous invitons à vous abonner. A Haïti, Justice, la France détruit 35 000 bouteilles de cola de la brasserie La Couronne S.A. La police des frontières françaises a détruit près de 35 000 bouteilles d'une boisson gazeuse qui s'appelait E-Couronne-Fruits Champagne de la brasserie haïtienne La Couronne S.A. Cette boisson a été saisie en octobre 2021 après que les douanes du Havre, nord de la France, eurent remarqué l'étiquette E-Couronne-Fruits Champagne. Les douanes françaises ont indiqué que les bouteilles de la Boissons à l'orange étaient destinées à la vente sur le marché français. En octobre 2022, un tribunal parisien a décidé que les bouteilles devaient être détruites car elles enfreignaient la réglementation d'appellations d'origine contrôlée, AOC, qui stipule que seuls les vins mousseux de la région de Champagne française peuvent utiliser le nom Champagne. Il y a actuellement plus de 121 pays qui suivent la décision sur l'utilisation du nom au Champagne selon l'Association professionnelle du Champagne. Charles Gemmaer, directeur général du comité Champagne, a déclaré que leur destruction renforçait l'importance de la réglementation rappelant, « La lutte contre l'abus du nom de Champagne a commencé en 1844 et ne s'est pas arrêtée depuis, avant d'être saisie pour contrefaçon sur le titre Champagne, le même produit avait fait l'objet d'une enquête de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il avait été rappelé en raison également d'une quantité excessive d'acide benzoïque. Un conservateur couramment utilisé dans les aliments et les boissons, la France a-t-il raison ? Réponds-nous dans un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités concernant Haïti et d'autres pays du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !